Et j'aimerais débuter cette soirée, en accueillant sur la scène tous ceux et celles qui sont déjà inscrits au SFL. Les 13 et 17 avril, mais nous allons maintenant ici. C'est tout. C'est toutes nos inscriptions du 13 au 15 avril SFL. Oh my god. Le SFL, qu'est-ce que c'est? C'est du 13 au 15 avril. Pour pouvoir s'inscrire, il faut monter le niveau. Alors, toutes les conseillères dans la salle, levez la main. On veut vous voir. OK. Votre job, d'ici le 30 mars, vous devenez gérante. En devenant gérante, non seulement je suis payé plus, je ne recevais 100 $ de bonus, mais je peux m'inscrire au SFL au coût de 125 $. C'est une 20 semaine de formation intensive, de reconnaissance, d'inspiration. Juste la bouffe, ils vont entrer dans votre enchaîne. Imagine-toi. Tu prends 10 livres dans ce lien de SFL-là, c'est certain, certain, certain. Alors, c'est une soirée, vraiment, à ne pas manquer. J'aimerais ça appeler en avance. C'est telle qu'elle est à l'époque. Oui, oui, oui. Je vais vous parler ici. Pourquoi il faut s'inscrire au SFL? Parce que toi, t'es comme la groupie du SFL. Oui. Si on fait du SFL, ça cause de toi. Oui, grâce à toi, un des gens. Alors, je vais essayer de tu faire son tamper story numéro 2. Pourquoi il faut que les gens s'inscrivent au SFL? D'accord. Alors, mon tamper story, donc, Céphanie, 40 ans, mariée depuis 17 ans, avec Hugo, presque 18, tout ça que j'ai dit, là. Et on a deux enfants, Marie, le 12 ans, Émile, à 9 ans. Moi, ça a fait 5 ans en décembre dernier que j'ai visité l'aventure TopAware. Donc, comme la plupart des gens, j'ai commencé en me disant, bien, je ne me mets pas de pression, bien, on va m'emmener pour m'étouper à mon chère. Finalement, pour moi, c'était une révélation quand je faisais des démos TopAware. Je suis littéralement tombée amoureuse de la démo. Donc, j'ai rapidement voulu que ça fonctionne. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Mais c'est vraiment, après, justement, mon premier SFL en avril 2013, en fait, c'est la fin de semaine qui a changé toute mon existence et celle de ma famille. Parce que c'est là que j'ai vraiment décidé que je devais en faire une carrière. Donc, j'ai suivi ce qu'Ami Marchand me recommandait à ce moment-là. Donc, d'accomplir 3 mois de semaine idéal. Et que j'étais pour être promue directrice. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme je l'ai fait en juillet 2013, j'ai été promue. Et pourquoi je voulais à ce point-là être directrice, bien, en fait, je trouve que c'est quelque chose d'exportant de pouvoir avoir la respectivité de reine. Mais aussi d'aider aux femmes à réaliser leurs objectifs, que de toi, un gazon pour une maison, un voyage, payer une carte de crédit, ça n'a pas d'importance de l'objectif et de le personnel à chacun. Mais de vraiment avoir une carrière qui me permet de continuer de mettre ma famille en priorité, de vraiment avoir mon ordre en fonction de leurs besoins. Puis de m'épanouir en tant que femme de carrière. Donc, j'ai une carrière d'Upperware, j'ai une voie au voyage et tout ça. C'est pourquoi le SFL, en fait, c'est qu'on a une formation beaucoup plus en promiscuité avec vous. Donc, on est disponible pour vous de créer des belles relations avec les autres. Puis ça permet d'éclairer aussi des aspirations en Tupperware, en fait. Parce que je ne vais pas dire que tu vas sortir de SFL et que tu vas vouloir donner de vraisembre ou de récris comme moi. Au contraire, ça va t'aider à savoir que tu peux vraiment faire ou non avec ton commerce. Puis ça va remplir ta valise aussi, mais comme intensivement avec des formations de haut niveau. Donc, puis c'est du plaisir, puis du gros bonbon parce qu'on est nourri par Maria. Alors, qui doit être présent et présente au SFL? Qui dit, j'y vais, je ne vais pas inscrire et dépêche-toi cette semaine. Il y a seulement 100 places. 80, je crois, en français. Puis après ça, c'est en anglais. Alors, on va voir aussi le volet anglophone. Alors, ne manquez pas ça. Il reste seulement 16 places. Il reste seulement 16 places en français. Alors, il faut que tu t'es inscrire cette semaine. Sinon, tu envoies ton enfant. Donc, tu vas aller pratiquer pour Maria. C'est génial. Et là, on a aussi lancé un défi. Alors, c'est le défi VIP, en fait. Donc, on peut se qualifier pour le samedi soir, une soirée VIP. Il y a deux qualifications. La première qualification, c'est les gens qui vont atteindre ces standards-là. Ça veut dire 12 000 $ entre décembre, janvier, débris et mars, incluant les recrues personnels qualifiés. Alors, ceux et celles qui sont en voie, pas ceux qui sont qualifiés déjà, mais ceux qui sont en voie, je vais le faire, là. Faites un peu en avant, on va vous voir, c'est qui? OK, on leur donne un bon applaudissement. Yes! Et ceux qui sont déjà qualifiés très peu. OK. La deuxième qualification, c'est ceux qui ne font pas de 12 000 $ de vente. Alors, eux autres, ils font le ménage! Alors, en arrière, est-ce que vous allez venir avec nous autres dans la musique et vous allez me faire des papayes et me lancer le bureau? OK? Donc, je pense qu'on peut tous aller dans les musines, hein? Alors, il nous reste trois grosses semaines pour accomplir ceci. Alors, félicite au nez et à ce que vous allez à la place! Le Jubilé, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grosse convention de toute l'Amérique du Nord. Donc, tous les gens travaillant à Tupperware, s'il y a des listes ensemble hors de l'anneau, ça a lieu du 2 au 4 août. Alors, c'est génial parce que vous allez voir, donc, les reconnaissances de toute l'Amérique du Nord. Et là, vous allez entendre souvent, on était en moi, Marie-Josée Brouillette! Là, c'est Anne-Josée Brouillette. On ne l'a pas reconnu, mais là, il faut qu'elle fasse. Oh, c'est quoi? Fait que c'est ça, OK? Donc, c'est vraiment une belle aventure à suivre ensemble. Deux, ça te montre la vision de l'entreprise, la grandeur de Tupperware. On voit ici, donc, les 3 000 conseillers et conseillères. Et là-dessus, donc, on est 400 des Diamants. Pis là, on marche. Tout le monde nous regarde. Tout le monde veut être avec nous autres. Parce que, vraiment, on est l'organisation qui, qui flashe, en fait, qui est la plus, euh, prospère, évidemment. Ça brille! Ça marche! Les Diamants! Alors, qui est qualifié? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est 1 800 $ de vente, avoir une recrue. Et là, tu reçois un courriel de Tupperware pour dire, tu peux t'inscrire. Je vous avertis, l'inscription est la veille de fermer. Parce que, à chaque année, on s'y a à voir. Y'aura qu'ils se disent, ben, je vais le faire, je vais le faire le mois prochain. Et là, bang! On reçoit un courriel. Parfois, c'est complet. On peut plus s'inscrire. Alors, si vous avez vraiment l'intention de venir, ne t'arrêtez pas. Au pire, tu peux, euh, dans le fond, annuler ton inscription ou la revendre à quelqu'un. Alors, ça va être excitant au mois d'août. On les accueille chaleureusement! J'ai quelqu'un d'extraordinaire à vous présenter. Alors, c'est quelqu'un qui arrive bien reposé du Mexique. Alors, attention, elle va être en feu! J'espère que vous allez être bien reposé nous autres, parce qu'elle va donner une énergie. Alors, non seulement, c'est bon d'entraiser notre mandat, mais en plus, c'est la numéro 1 directrice, la numéro de franchise 1 dans la Ligue du Nord! Alors, la première généreuse matin, et on peut prouver! Ils travaillent pour CapCool, monde par l'est! Ils travaillent tout tellement! Ils disent, moi, j'y vais. Voulez-vous oublier un moment avec moi? Parce que j'arrive du Moune-Carlesque, et j'aimerais ça que vous en parlez! Que j'arrive du Moune-Carlesque à CapCool, OK? Et mes trois enfants, ils étaient avec moi, donc 22, 24, 27 ans, On voyage encore ensemble. Et je leur disais, c'était de voir cette synergie familiale que nous tenons encore, même à l'âge où nous sommes rendus. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire, mais que le visuel et la réalité vont pouvoir parler plus fort de ce qu'on dit. Et là, je leur partageais comment c'était extrêmement... On avait des chambres différentes, comme les camps, naturellement, qui étaient toujours rendus dans rien de pareil. Mais c'était de voir comment les enfants veulent rester entourés par nous, les parents, quand on a été là au bon moment de l'autre. Je sais, celles que vous n'êtes pas d'enfants, vous ne pouvez pas me comprendre, mais celles d'entre vous que vous avez des enfants, comprenez exactement ce que je suis en train de faire. Les taxes, alors. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était de voir comment on avait des sujets de conversation pendant les sept jours, et c'était comme toujours la chicane qui allait parler entre nous. Puis, on n'a jamais parlé d'autres personnes, on n'a jamais parlé de maladies, on n'a jamais parlé d'hier, mais toujours du présent et de l'avenir. Puis, comment on pouvait parler, autant au niveau de la carrière d'Amen, où est-ce qu'ils s'en vont, autant de la carrière d'Atini, où est-ce qu'ils s'en vont, autant de la carrière d'Nagia, où est-ce qu'ils s'en vont, autant qu'ils sont mêlés de nos affaires, où est-ce qu'ils s'en vont, c'était extraordinaire. Puis, un moment donné, j'étais à mon mari, mais toute seule, je disais, «Qui m'aurait pas vu? » Et à l'âge qu'on est rendu, on serait encore en train de dire, «Bien, on tente à l'autre, encore une fois. » Puis, après ça, moi, je suis rendue à l'âge, je vous dis, «Tout revient, puis on redevient leur zéro. » J'étais où? «Héros! » Leur zéro. «Héros! » «Héros! » Puis, c'est ce bout de vie que je partageais avec Amie et Julie aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais, 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 jamais souri en famille d'un jour vendredi. Vous savez que dans le monde a fait une bonne vie, que tout le monde veut nous mettre dans une boîte, la courte qu'on vit. Moi, j'ai toujours été un rien priant que tu ne peux pas rentrer dans une boîte. Ça n'a jamais marché. Puis, beaucoup de gens, ils disaient, «Oh, tu rigoles! » Mais vous savez, j'ai toujours été un moment important pour les enfants qui étaient tous les matins. Je m'assurais que tout le monde partait à l'école en chicanant pas. Donc, là, je vous permets de faire un message à tous les jeunes parents. Jamais, 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 qu'on fait de la correction aux enfants de la nuit matin. Ça se fait le soir. Mais jamais le matin. Parce que s'ils partent à l'école enragés, s'ils partent à l'école parce que vous ne les avez plus mis, parce que s'ils partent à l'école avec une amertume, ça va se dégager à l'ordre. Parce que les professeurs dans le centre qui le comprennent, on réprimante au retour. Parce qu'il y a le temps de le tampon avant la prochaine matin qu'il faut s'en le mettre. Alors, être là, dans ces matinées-là, c'est très important. Puis, ce soir, on a ouvré la foire qui est là, qui a mon natation. Puis, elle peut-être parce qu'on ne se souvient pas de nous, mais nous, on la regardait pendant qu'elle s'entraînait religieusement tous les matins. Alors, j'étais là pour ça. Puis, on était là autour de l'école. Donc, les parents, dans ce temps que je vais vous dire, les deux personnes qui sont les plus importantes, c'est le matin avant qu'il y a de l'école, d'avoir la tête d'acteur, de ne pas les prester à emballer d'autres du tout bon, parce qu'on est prestés pour aller à un job qu'on déteste en plus, pour une grande partie de la société qui le comprend. et la deuxième partie qui est primordiale, c'est de s'assurer qu'on est là quand il revient le corps. Moi, en étant un mariage mixte, mon fils a subi de l'intimidation, il s'est fait gaffe qui est à l'âge de 20 ans, il s'est retrouvé à l'hôpital, il reçoit ce jour un chèque à vie d'un IVAC et des victimes d'art criminel. Le fait qu'on a toujours été des parents présents, ça n'a jamais eu et c'est qu'elles seront d'âge. Et bien au contraire, qui connaît mon garçon ici personnellement, c'est-tu l'homme le plus extraordinaire pour un jeune garçon de 20 ans ? Qui aurait pu virer complètement à l'envers à cause de... pas de la discrimination, mais bien le racisme. Et quand vous n'avez jamais vécu ça, je sais si vous ne pouvez pas me comprendre, mais il y en a avant qui l'ont vécu, élimination, racisme, voilà. Vous savez que ça peut complètement fermer mais elle écoute, bout par bout, la vie d'un individu, femme ou homme. Alors votre présence quand les enfants rentrent à la maison, d'être présents, c'est tellement important. Puis nous avons un travail qui nous permet ça, vous voyez ? Puis entre, non comme le matin et les trois heures, mais qu'est-ce qu'on fait des femmes qui les ont ? On fait d'art ! Oui, on fait des sondages. On date, on édite, on recrute, on roule, on roule, mais on est là. Merci Stéphanie, parce que c'est ça la clé. Puis quand ils arrivent de l'école, d'être là pour eux autres pour qu'ils parlent, s'il y a quelque chose à réprimander du matin, c'est là que ça se fait, des devoirs, whatever. Puis quand c'est la partie de la partie de Paul Fong, vous serez votre calme dans un bon party qu'on peut ouvrir. Qui aime ça ? La terre. Hein ? Puis on laisse le papa, parce que le papa est beaucoup moins difficile que nous autres. Il peut se coucher les dames pour brosser sans s'en faire comme dame à l'âme. C'est vrai ? 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 Puis je reviens à la chose qui est religieusement importante pour moi, c'est que tous les conditions c'était le souffert familial comme à Noël, mon père, ma soeur, mon beau-frère, ma belle-soeur, tout le monde ensemble. Puis tous les dimanches longs, c'était religieux que ces enfants-là vivaient un souffert en famille, comme à Noël, mais juste papa et maman encore une fois pour parler. J'arrive sur mon cas. Puis je vous en parle parce que j'ai eu des moments difficiles parce que je viens de perdre ma meilleure famille 51 ans d'amitié. Puis je peux même pas vous dire que je confie mes amis sur le même. mais j'ai une bonne amie dans la vie et c'est parfait. Et c'est pas en 54 ans qu'on va se trouver le deuxième meilleur ami. puis il y en a quand même le monde me dit « Moi j'ai plein, 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 plein d'amis. » Mais c'est quoi le mot « ami » avec un grand « a » ou « si » un ami, c'est quelqu'un qui, quand ça va mal, elle est sincèrement triste avec toi. Parce que la plupart du temps, quand ça va mal, puis vous en parlez, nos gens, 90% sont en stack. Et l'autre 10% ils sont contents que ça va mal pour toi. De pouvoir avoir un ami qui réellement est avec toi dans ces moments-là est un privilège que j'ai eu le privilège de vivre un ami. Quelqu'un qui ne nous juge pas. Quelqu'un qui a les croûtes faciles. Donc c'était une semaine pour moi très, très particulière. Et j'ai eu le privilège d'être là avec mes enfants. Donc j'avais l'alarme facile parce que je venais de perdre ma mère qui a eu 51 ans d'aventure le bruit qui était ma meilleure à lui en tant que maman. Et à l'âge de 58 ans il y a cherché je m'en ai leur ami quand même. Mais j'étais reconfortée de me retrouver tous les matins pendant 7 matins au réveil avec ces 3 enfants que je me disais à chaque matin merci mon Dieu et là je regardais mon ami on a fait une bonne journée. Et c'est ça que je vous souhaite. Mais la chose dure est certaine vous que vous êtes en avant mes enfants ne nous ont jamais vus devant la télévision il faut que vous sachiez. Donc j'ai des enfants qui ne regardent pas la télévision. vous voyez ok et pour vous les parents je voudrais vous dire arrêtez de leur dire de ne pas parler parce que je vais vous garantir une chose qui insiste à nous éviter. n'importe qu'est-ce que vous allez vous dire leur dire ils vont expliquer à nous éviter. Donc si vous êtes un parent négatif que vous souper vous parlez de ton gars s'il te fait excusez mon expression s'il te dit professionnellement et ça va vous dire l'homme il te fait chier. Attendez-vous d'avoir des enfants qui vont avoir l'habitude dans leur vie de toujours se plaindre de leur situation procédienne donc on est en train d'enfanter des éternels insatisfaits vous voyez pourtant on vit tous les deux dans le même monde mais le parent va jouer un grand rôle selon son département si vous êtes des parents que vous chicaniez bien vous allez avoir des enfants qui vont stocker leur camp très très jeune parce qu'il y a aucun enfant qui traîne dans une maison où il n'a pas la paix il me comprend il y en a plusieurs qui me comprennent donc soyons-vous des parents qui éduquent par l'exemple et même si il y a un chicane on peut se chicaner s'enlever vrai on peut se chicaner fracier on appelle ça ce chicane en adulte c'est bon et pas un drama queen hein et il y a des hommes drama queen aussi en France je sais pas comment dire drama queen is a drama queen whether they're guys or girls et j'ai regardé ça et c'est sûr que je souhaite à chacune de vous que vous allez vous avez c'est ton opportunité ton fracier de ne faire un avanceur où ça va pour améliorer votre trajectoire ou changer carrément votre trajectoire pour moi ça a été mon mode de vie plusieurs de mes directrices un marchand et son mari ça a été la même trajectoire que moi les deux ont les deux pieds d'acte ou les deux ont les quatre pieds d'acte les deux pieds d'acte whatever à la première vous avez des pieds d'acte vous avez des pieds d'acte vous avez des pieds d'acte la même chose vous pensez les deux le groupe on les deux pieds d'acte talk to her seulement Julie Chahier les deux les deux pieds d'acte qu'a pas de voir ça hein puis on parle là de chacun d'eux des connoisseurs qui faisaient le gros salaire et qu'on décide de dire notre entreprise deviendra notre mode de vie right Sabrina c'est où ma belle Sabrina ? Sabrina qui est ici deux professeurs d'école les deux les biennades apliqués dans le top of the world qui tombe la boîte on parle de salaire ici de plus de 120 000 par année qui ont choisi le monde du bois de plastique oui mais la question c'est est-ce qu'on vend un plat de plastique ? on vend pas un plat de plastique on vend un mode de vie parce qu'on va se le dire entre nous autres et ça a été la discussion hier soir et aujourd'hui si on vend un plat de plastique le problème qui arrive vous allez rentrer en confection avec la bouteille gauche des sports experts vous allez rentrer en confection avec la bolle sur Amazon ou KGG vous voyez c'est tout nous on vend un mode de vie ça veut dire que comme les gens qui se font tatouer Harley Davidson sur le bras parce que même si c'est une marque c'est comme s'ils se feraient tatouer Kinex ok mais pourquoi ils vont aller jusqu'à porter des chandails Harley Davidson des jackets Harley Davidson et jusqu'à aller se faire tatouer Harley Davidson c'est parce que c'est qu'est-ce que le mode de vie de Harley Davidson représente deux personnes de Harley Davidson tu connais même pas les saluts partout ils sont dans le monde là ouais c'est pas la meilleure drogue de Ziegler sur le marché il va les avoir peur nous vendons un top-over ça veut dire qu'elle va acheter un top-over parce que c'est le meilleur je voudrais bien vous dire je vends le meilleur produit mais en effet je vends un produit qui représente un individu en passant qui est magnifique ce soir on pense un mot de vie qui représente quand quelqu'un mange des bouquets d'opperwear quand quelqu'un arrive au travail avec une boîte à bouche d'opperwear ça dit moi manger en famille c'est important c'est ça que ça veut dire avoir un mot d'opperwear ça veut dire moi manger en famille c'est important moi économiser l'agent c'est important moi le faire le produit c'est sûr que ça représente vous comprenez c'est ça que ça représente earth lifestyle happiness family être en famille et c'est pour ça que notre progrès ça marche même en 2018 dans une époque où on est à la vie par toutes sortes de produits plastiques sur le marché au niveau de la carrière tu sais on se voit on pourrait se pas dire on se voit comme Mary Kay ouais mais uка herbalife la nature la compagne vendre en direct et pourtant on est la compagne avec le plus grand niveau de recrutement et de documentation en bas pourquoi que les gens vont choisir top of rare versus merlouca on parle le lucreur ce n'est pas une compagnie What the difference de le mode de vie quand je parle dans un top of rare ça veut dire que je mets ma famille Indirectement, this is what I'm talking about. Family first. I have to dance with you. Everyone is doing 40 hours a week. But I made 40 hours a week. And 40 hours a week. I'm doing a 160 hours a week. There are still a week in a week. It's still a week. But I'm still doing a week. I'm still doing a week. I'm doing a week. And I'm doing a week. You're doing a week. You're doing a week. This is not as good as I'm talking about. Elle n'a pas pu les esprits tant qu'il n'a pas fait une autre chose. Alors, mes enfants, ils n'ont jamais été dans la religion, donc je vois les enfants que dans la religion. Mes enfants, ils sont toujours vus, en train de regarder. Devinez ce qu'ils font en vacances. On parle de prospérité, donc ils vont parler de prospérité. Donc, tout ce que vous voulez de mieux que vos enfants, pratiquez-le, vous, en tant qu'une religion. Et je vous jure, I swear, vos enfants vont véhiculer exactement ces valeurs que vous vécuez. Bon, avec mon amicile, j'en ai vécu, on s'en cachera pas. On a toute notre partie de caca que j'appelle. Mais faites confiance à ce que vous avez donné à vos enfants. Faites confiance à vos valeurs. Parce que, aussi, je vous promets que le naturel revient au galop. Au galop. Au galop. Bien, au galop. La vie revient au galop. Alors, je vous encourage de vous caliver pour le Mood Palace. Pas pour dire « Yeah! J'ai caliver pour le Mood Palace! » Pour amener ton conjoint avec toi. Et si le budget permet, ceux qui vont se passer, parce que tu n'as pas de stopperware, tu fais de l'argent, tu fais un métropé à l'eau. C'est bon, hein? OK? Amener tes jeunes avec toi. Donnez de votre vie blanc. Parce qu'une fois que t'es morte, Donc, quand ma meilleure amie, Carmela, est partie, elle nous rappelle qu'on n'est pas éternel! Les jeunes, vous allez mouler! Non, parce que jusqu'à la date, ils n'ont pas vécu une mort raccrochée. On se croit éternel. Donc, ce qui a été beau pour les enfants la semaine passée, c'était leur premier événement personnel qui vivait de quelqu'un proche d'eux, qui venait de partir à nos mœurs. Puis ça, ça a été un impact émancié sur nous-là. Surtout que Carmela fait partie de leur enfance intégrale, de zéro à aujourd'hui. Donc, la mort est aussi un rappel de pro-gastriquette du temps et de donner de notre vivant. Parce que ça ne donne pas un héritage si on ne peut pas donner de bons moments en sorte pendant notre vivant. Donc, je vous encourage, tous vous autres, que vous allez nous parler de Californie, un désordre, autant pour les bienes personnes comme moi, comme moi, pour se reposer. C'est bon. Et les jeunes mamans, comme les jeunes enfants, pour vous autres, vous êtes très, très loin de morts. C'est comme la bonne pour vous autres. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des amis qui vont grandir. Alors, de travailler et de dire, moi, je vais leur payer. Parce que mes enfants, c'est vous, qu'est-ce qui va leur rester après qu'ils m'en perdent? Parce que la chose naturelle, c'est eux qui nous en perdent. C'est de soutenir et de regarder, toujours les souvenirs ensemble dans la campagne qu'on a passé. Et c'est ce que je sois. de vous servir de cette besoin d'une façon extraordinaire. C'est un soeur entamé des fruits et des soeurs. Qui va, là, de littéralement oublier ton portefeuille à la maison. Quand je vous dis, tout est inclus, c'est un croisière, là. Ou si tu veux le forfait boisson, il y a tant de frais de plus. Ou si tu veux le forfait car tu es gourmet. Il y a tout ça que tu pourrais le plus. Ou si tu veux le forfait, eau minérale, on connaît ça les croisières tout incluses. comme un peu mon œil, il y a tout ça, et là t'oublies, j'ai donné des pourboires à la fin où il te charge le moment où t'enregistres la croisière, il y a déjà vu ça? Non! Ça, quand je vous dis «tout incluse », vois-en du capuchino, je viens par remettre, parce qu'il vous dit comme ça, c'est un capuchino par jour, hein? Tu veux de l'eau minérale, c'est banal, moi je suis une viveuse d'eau minérale, il y en a d'autres collègues ici. Puis, « pute-la, là, tu vois la coller, pis ils sont faits à la boule, là, t'as vu, pute, mais n'ont pas de problème, t'as le goût de manger à un restaurant italien, c'est-à-dire qu'ils s'appellent plus sur un navire, ça c'est inclusif, tes emplois, tes enfants vous permettent à discuter ton buffet, toi tu t'en vas au bord, là, pis les écrits par là, et le capuchino, c'est qu'il y a une histoire incroyable, donc même si tu pailles, c'est comme une bénédiction, ils vont venir partir leur amère en éliminer, pardon, ils peuvent pas s'échapper, c'est-à-dire, 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 donc, il n'a pas eu un allégator qui le mange, mais c'est des petits allégator, c'est-à-dire, c'est-à-dire, t'es-à-dire, qu'il n'y a pas eu un escrache, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'ils sont mises comme un leçon, alors, toi, toi, qui aime la boisson, moi, je ne dois pas vous dire, qui aime ça la boisson, il a dit, ben, elle veut, elle veut que tu sortes saoulée, que, tu vas te réveiller à Montréal, que tu ne sauras jamais en marqué d'honneur, c'est délicieux, alors, moi, je ne vois pas que je vais leur amener plein de mouteilles de bec, que j'ai ramassé un peu partout gratuits. Tu m'as invité d'eux, je crois. Voilà. Alors, c'est une place que je souhaite de tout mon corps que vous devez vous donner en mécanique pour y aller. Pour vous, vous avez dit, « You not go there alone ». Allez-y, pas seuls. Et 7 entre vous, vous avez des enfants. Utilisez la plateforme Tupperware pour aller chercher les moyens pour amener nos enfants. Vous savez, mes enfants ont voyagé avec moi depuis leur naissance. J'ai fait aucun voyage sans mes enfants tout au long de ma carrière. J'avais la nounou et les enfants qui me disaient, moi, pour lui, il fallait avoir les moyens. Je travaillais un petit peu. Mais ça faisait partie maigrer le début. « Family first ». Alors, quand ils m'ont dit, mais tu travailles le faire, oui, donc je prends juste des heures quand tu me demandes devant ta télévision, puis je l'ai très mal. Je dis pas, tu fais hâte. Je dors plus d'être aussi. Alors, merci beaucoup et je vous encourage en tout cœur. Maintenant, si vous en voulez, je vous tiens plus. Aidez-moi les accueillers chaleureusement. Et normalement, c'est-à-dire que vous allez savoir, OK? Il y a des pistils pour les fous et les fins. Puis moi, j'ai calculé à peu près trois chaises pour s'allonger par personne présente. Puis c'est tellement géantesque qu'on se prenait partout sur le complexe avec des « golf carts ». Pour les gens qui veulent faire le surf, c'est inclus. Vous ne faites pas un extra. Oui, peut-être que j'ai quelqu'un qui est naturel, c'est ça. Donc, vous allez avoir des crédits sport pour vous faire masser qui vont être inclus. Oui. Ils vont vous charger les taxes seulement du forfait, OK? Vous allez avoir l'embarat du choix de moyenne de six spectacles par soir. Donc, vous pouvez vous diviser. Puis les jeunes qui aident le clubbing. Il y a trois gros clubs que j'essaie d'amener mon aide, mais il n'a pas voulu y aller. Les champs d'hôtels sont... Check la bouche. Spray clap ta bouche. Pour les tripes à quatre. Puis tes locaux gastroniques à tous les soins. Encore tu peux choisir d'aller au buffet à tous les soirs. Encore une fois, je vous demande qui rêve de pouvoir y aller d'abord. Je suis ici pour vous dire réveillez-vous. Arrêtez de rêver. Travaillez et vous allez y aller. Mais bon? Alors, rêver à quelque chose, c'est des gens qui le gardent à leur tête sans jamais penser à l'action. De se fixer un but. C'est-à-dire, j'y vais à telle place ou je veux telle affaire. Et à partir du moment où tu as pris la décision d'y aller, tu te mets à l'action pour y aller. Encore ça, il y a un arcade. Il y a une section arcade pour les jeunes. Il y a un Tchèque-ça déjà. Oui. Inclu. Puis le problème des parents que vous allez avoir là, c'est... C'est 12, 13, 14, 15, 17 ans, tu vas les perdre là-dedans. Ils sortiront plus de l'année. Alors, ils sont rendus qu'ils ont mis des bouches là-dedans. Pour qu'ils puissent au moins aller quelques heures dehors et continuer à jouer. Tu vois, 24 heures sur 24. C'est une belle façon de s'occuper. Alors, sans plus retarder, j'aimerais dire un immense merci à tous les gens qui m'ont aidé. Puis pour une dernière fois, je veux dire à Carmela merci. Parce que Carmela, celles qui ont vécu sa présence à elle, c'est elle qui était responsable pour nos voyages à New York. C'est plusieurs des voyages de Ferware et de Diamac. Carmela a fait la fille qui a mis sur place les GPS, les ateliers culinaires. C'est elle qui nous a donné toutes les techniques de cuisine qu'on prenait aujourd'hui. Caraméliser les pizzas à la paix. On ne met pas, comme elle a dit Mélanie Miller, on ne met pas l'huile pendant qu'on cuisine. C'est plein de choses que la plupart de nous ont fait. C'est que grâce à Carmela, on a réalité qu'elle fait ça. Alors, dans une construction, il y a plusieurs blocs pour construire. une maison. Mais Carmela, tout un mur est complet qu'elle a construit pour nous autres ici aux Diamants. Donc, encore une fois, merci. C'est une difficulté pour faire cette reconnaissance que la personne qui a rêvé qu'un jour, on ferait les oliviques à Copperhead et les Diamants. Et moi, j'étais partie en Algérie à ce moment-là, on s'en souvient. Et Trudy, c'est la vieille la plus chère de la Cap-Black Copperhead. Et ça s'en souvient. Ça me bouquait le frontière à Cancron que j'sais apprendre. Les knappons que vous avez là-bas, même. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous fais le point d'écrire des métailles de ce soir. Oui, c'est un petit ami. Donc, qui a été excité par les Olympiques? Je vous regarde avec vos couleurs, vos étoiles, vos cheveux. Bravo d'avoir embarqué dans ce défi. Bon, peut-être que le fait qu'il y avait des voyages à Calcoun qui allaient avec, ça a peut-être aidé certaines personnes. Mais, et je vous ai dit au dernier galop que je souhaitais qu'un athlète olympique vienne vous remettre les médailles. Et grâce à Cédric, grâce à son contact, nous avons ce soir Audrey Lacroix, que je vais vous présenter parce qu'elle vient de prendre le temps de se présenter et de vous expliquer un peu c'est quoi le parcours. Parce que là, vous, vous êtes devenus une fête olympique en deux semaines. Pour ceux qui ont déjà fait de la compétition, c'est un petit peu plus long que ça. Ça demande un petit peu plus d'entraînement que ça. Et vraiment un petit peu discipliné qui a même terminé ses études en même temps que la carrière internationale. Donc, c'est encore un expo encore plus grand. Bonsoir tout le monde, je n'ai rien pour toi d'être ici. C'est vraiment une gamme qui en barre dans toutes les folies. Donc moi, je suis ici pour vous raconter un peu mon parcours d'athlète dans cette olympique. Bon, je dirais plus d'athlète de haut niveau parce que je me suis rendue, je suis toujours olympique. Mais au-delà de la réalisation de la petite fille qui était de me rendre aux olympiques, il y a eu tout un cheminement dans le sport de haut niveau avant ça. Donc là, on voit différemment beaucoup de moi attirant au monde intérieur. Donc, bon, la première qui se trouve à être à votre gauche, j'ai mis taille. Donc, j'ai commencé à faire la réalisation, là. Enfant, tout petit. Puis à ce moment-là, il faut peut-être que je me démarquais particulièrement par les résultats ou quoi que ce soit. Je ne suis pas arrivée dans l'eau à 6 ans parce que j'ai commencé à faire mes premières compétitions à 6 ans. Puis on ne peut pas dire que j'allais aller aux olympiques un jour loin de là. J'ai toujours été petite pour mon âge. Maintenant, je suis une petite petite femme. Mais quand j'étais enfant, j'étais... Bon, lorsque j'avais 6 ans, je vais être avant d'avoir 5 ans. À 8 ans, on en avait des 6. Puis ça a toujours été un peu comme ça. Donc, mon potentiel s'est révélé, mais pas tout de suite. Plus vers cet âge-là, vers 10-11 ans, que là, j'ai commencé à m'illustrer un petit peu plus en compétition, à voir que possiblement, j'avais un potentiel dans le sport d'aujourd'hui, dans le sport que j'avais choisi, qui était vraiment passion. Mais vous voyez, là, un des titres d'un article de journal, c'était que j'aimais battre le plus grand. Normalement, le journaliste m'avait choisi non pas parce que j'avais gagné des médailles ou quoi que ce soit, cette compétition-là. Il avait voulu m'interviewer juste parce que j'étais... J'avais 11 ans, je compétitionnais quand j'avais 12 ans, puis que j'avais l'air d'en avoir 9. Donc, ça avait attiré son attention. Il a dit « Ben, toi, là, qu'est-ce que tu fais ici? » Puis, c'est ça que j'avais dit. Ben, moi, depuis que... À ce moment-là, j'avais regardé, c'est pas le 414, j'avais regardé « Je vous ai été par le 412. » J'avais vu que le sport que j'aimais l'attention, tu sais qu'il y a aux Jeux de l'impé. Puis, j'avais commencé à y rêver comme ça, genre, « Ben, peut-être que moi, un jour, je pourrais être là, puis nager aux Jeux de l'impé. » Par la suite, ben, j'ai fait mes premiers pas, un peu, dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire que j'ai changé de club d'attention. On est dans un club d'attention où on faisait davantage les compétitions nationales, éventuellement les compétitions internationales. Et ça a été, bon, mes premiers pas de faire, vraiment, la réalisation de mon rêve, qui était d'aller aux Jeux de l'impé. Puis, à ce moment-là, je ne savais pas si j'avais réalisé, je ne savais pas si c'était impossible pour moi. C'est que je voulais voir juste où je pouvais attendre. À très long, j'ai fait mes premières compétitions au niveau national. Donc, je me suis dit, ben, il reste encore plusieurs étapes avant de me rendre dans les compétitions internationales, avant de me rendre aux Jeux d'impé. mais j'ai quand même atteint une étape importante pour moi, à l'âge de 13 ans. Puis, à 13 ans, je suis dénigée à Montréal. Puis, c'est là que j'ai nâgé. Ben, comme ils sont un petit peu plus jeunes que moi, ils sont en Mariette. En ce temps-là, j'ai commencé à manger au bout d'attractions, où j'ai côtoyé Mariette cette année. Et, tout de suite après mon arrivée à Montréal, je me suis emprimée très fort. Et, à la fin de ma première saison, il y avait un événement qui était très important pour moi et pour équiper. C'était l'Élysée olympique. Donc, les essais olympiques, dans beaucoup de temps, c'est une compétition où on décide, donc choisit, qui va augmenter le pays au prochain jeu. Et, ben, moi c'était en juin 2000, c'était pour les Jeux olympiques décenniques qui allaient avoir lieu en septembre 2000, en Australie. Et, ben, j'ai fait un espoir, sans être vraiment, j'avais pas aucune expérience internationale vraiment à ce moment-là. J'avais fait quelques compétitions, là. En Europe, quelques coups, disons, mais c'était pas les championnats du monde ou les grosses compétitions. Mais, bon, le... Les gens disaient que si, bon, les entraîneurs, ceux qui connaissaient la relation, disaient que si je connaissais une bonne compétition aux essais, je pourrais obtenir ma plaque et calculée pour mes premiers Jeux olympiques. Donc, ma meilleure chance, c'était aux 120 Papions. Pour ceux qui connaissent pas la relation, on va voir un vidéo tantôt. Euh... Et puis, donc, j'ai fait la course. J'ai fait mon meilleur temps à vie. C'était la première idée. J'étais contente. Euh... J'ai donné une levée d'argent. C'était une bonne nouvelle parce que... Je choisissais deux athlètes. Je choisissais les deux premières athlètes euh... pour, euh... à Luches 20. J'ai donné une levée d'argent à égalité. Et donc, la façon de nous départager, ça a été de refaire la course. Euh... Donc, on a refait la course quelques soirs plus tard. Et, euh... À ce moment-là, je pense que j'ai euh... perdu de vue, euh... ce que j'allais faire. Le processus, euh... comme... La façon que je... Donc, j'avais réussi. Parce que j'ai réussi. J'avais gagné une meilleure d'argent. Euh... Ce qui m'avait permis de réussir, euh... J'ai perdu ça de vue. En... En sentant mon rêve, mon objectif tellement prêt. Puis, euh... Parce que l'enjeu était... Si je suis chez nous en premier, c'est moi qui allais vous indiquer. Si, euh... J'ai gagné pas, euh... J'y allais pas. Et donc, euh... J'ai terminé deuxième au prix d'égalité. C'est fait en sorte que, euh... Cet été-là, je suis restée à la maison. Oui, c'est sûr que le soir que c'est arrivé, là, j'ai été déçue. J'ai pleuré. Euh... Vous pouvez vous imaginer. Euh... J'ai été repensé tellement près d'égaliser mon rêve. Mais, très rapidement, dès l'année, je dirais que ça m'entourageait. Parce que je me suis dit. Moi, j'ai ce rêve-là, qui est d'aller à des jeux scientifiques. Je savais que pour les jeux, euh... Décennie, en 2000, j'étais un peu jeune. J'avais... J'aurais la chance de me reprendre. De... De réaliser ce rêve-là. Euh... Plus tard. Donc, ça m'a encouragée. Je me suis dit, ben... J'ai probablement, hein, un certain potentiel, un... Un... Un certain talent. Pour... J'ai réalisé mon objectif. Ça va juste prendre beaucoup de travail. Ça va juste prendre de la persévérance. Ça va prendre quatre ans de travail de plus. Je croyais que ça allait prendre quatre ans de travail de plus. Euh... Donc, dès l'année suivante, quand ça a fonctionné, j'ai commencé à faire mes premières compétences internationales pour les championnes du monde. Et, quatre ans plus tard, ils ont allé les essais pour les jeux haïtiques d'Artene. Euh... Mais là, j'attendais les jeux haïtiques. Et, euh... Il y avait des essais haïtiques. Et, euh... Je pouvais me qualifier pour mes premiers jeux. Et là, euh... Cette année-là, les... Ce qui fallait faire pour se qualifier, c'était un petit peu plus difficile. Il suffisait plus d'être dans les deux premières compétences. Il fallait absolument réaliser un certain temps. Il y avait un certain critère qui était un temps précis qu'il fallait réaliser absolument. Puis, euh... La seule opportunité qu'on avait de se qualifier, c'était à une compétition précise, un soir précis, je devais réaliser un certain temps. Puis, ce temps-là, pour moi, c'était mon meilleur temps. Pas par non plus quelques dixièmes de secondes, parce qu'il me permettait de dire, ben, j'ai du coup de chance d'y aller. Euh... C'est difficile, si ça va bien. Euh... Mais c'était, tout de même, ma meilleure partie de sa vie que je devais réaliser. Un certain... Un soir précis. Puis, j'étais convaincue que j'avais tout fait pour réussir. Euh... Ça avait bien été. Euh... J'étais heureuse. Je m'étais entraînée fort. J'étais pas blessée. Euh... Le... Le soir de la course, oui, j'étais nerveuse. Mais, euh... Je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Ce soir, j'ai fait une très bonne course, mais j'ai pas fait mon réel. Et donc, je me suis pas qualifiée pour... C'est juste à l'indique, là. Et puis là, ça m'a vraiment découragée. Là, je l'ai prévissée, parce que dans ma tête, euh... J'étais certaine d'arriver. Euh... Quatre ans auparavant, quand j'avais raté ma qualification, je l'ai fait. Et... Dans ma tête, c'était quasiment sûre que j'allais aller, euh... À ces jeux-là. Puis là, finalement, euh... Par très peu, j'ai échoué encore. Puis là, l'échec, ça faisait mal. Je savais pas... Bien, je pensais que je m'étais trompée. Ça fait que j'avais pas, finalement, de talent que ça prenait une prologue lindique. Euh... Bien, moi, j'ai parlé à mon entourage, à mes parents, mon entraîneur, les coéquipiers. Puis, euh... Ils m'ont dit, bien... On comprend que tu es découragée, tu dois peut-être arriver, euh... De nager. Et... Même mon entraîneur, il a dit, donc, j'avais dû supporter, si tu décides d'arrêter, il y a pas de problème. Mais... Je vais pas te chicaner. Mais, euh... Dans ma tête, il m'a demandé une chose. Il m'a dit, bien... Arrête-moi tout de suite. Parce que, euh... Il y a eu beaucoup d'athlètes qui aimaient ça autant que moi, ce sport-là. Qui vont me dire l'adaptation de moi. Donc, ce qu'il m'a demandé, c'est juste de continuer à m'entraîner encore quelques... Quelques semaines, quelques mois. Puis, après ça, on allait en parler. On allait laisser la poussière de la sonde. Puis, euh... Je prendrais une décision plus éclamée. C'est ce que j'ai fait. Puis, lorsqu'on a eu notre... Notre rencontre quelques mois plus tard. Bien, en parlant avec lui, en parlant avec l'équipier, j'ai dit que j'avais mis la tête à manger. Peut-être. Donc, quatre ans. Pour, euh... Essayer de faire une prochaine usaineté. J'avais mis la tête à ce sujet. Bien, moi, j'aimais ça. J'aimais ça nager. J'aimais ça m'entraîner. J'aimais ça être avec l'équipier. Euh... Euh... Me calquer pour d'autres compétitions aussi partout dans le monde. Euh... Euh... Voyager parce que j'aimais plus courser, euh... Contre les meilleurs enjeux du monde. Euh... J'aimais ça. Je me suis dit, bien... Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. Ça va peut-être... Euh... Peut-être que je n'y vais pas. Peut-être que je vais, euh... Euh... Aller aux essais limpiques dans le temps. Puis, pour réussir encore. Je vais échouer une autre fois. Bien, peut-être aussi que je vais réussir. Puis, euh... À partir du moment où j'ai décidé que j'avais rien à perdre, Bien, c'est là que les performances se sont mises à s'améliorer beaucoup. Puis, euh... Ça fait en sorte que... J'ai gagné une telle médaille au Nouvelle-Nationale dans ces quatre années-là. Je me suis allé y avoir... J'avais y avoir mon rendement mondial, aussi. Euh... Lorsqu'ils ont aimé, les essais limpiques pour les Jeux d'indiques de 2008, Eh bien, j'ai fait une quatrième au roi. Les critères de sélection, là, c'était presque une formalité qui était visée. J'avais juste à faire une course correcte, puis j'allais gagner. Puis, c'est ça qui était quelque chose. C'est qualifié pour les premiers Jeux d'indiques. Aujourd'hui, j'ai vu plein de choses. Ça m'a donné le goût de... Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des cours difficiles aux Jeux d'indiques. Il y a eu des beaux moments, là. Vous vous voyez avec une de mes coéquipières, vous souriez. Mais, euh... Le fait de vivre ça, ça m'a donné le goût de continuer. D'essayer, oui, pour d'autres Jeux d'indiques, mais aussi pour toutes les expériences qui allaient entre. En 2011, j'ai vécu une période un peu difficile. J'ai été malade. Physiquement, ça ne marchait pas. Ça n'allait pas bien. Les performances ont commencé à ralentir dans la piscine. Puis, euh... Bien, j'ai... En parlant avec le médecin, en faisant les tests et tout, on a trouvé que j'avais un problème d'anxiété qui n'est pas très grave. Là, on vit toute d'anxiété. Cinq mois, je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Puis, je devais proposer un petit peu à un an de Jeux d'indiques. Puis, à ce moment-là, j'avais pu dire, bon, si je prends une année sabbatique, je ne vais pas au Jeux d'indiques de Londres, ou peut-être même prendre ma retraite. J'étais déjà inquiète, j'avais déjà réalisé mon rêve. Mais j'ai décidé de persévérer, j'ai décidé de continuer, puis de voir, tu sais, je savais que au Jeux d'indiques de Londres, si je participais, non, je n'allais pas faire mon meilleur temps de vie. Je n'allais probablement pas être dans les huit premières, qui était mon objectif au départ, parce que je me suis engagée pour un autre quatre ans pour participer à ces Jeux d'indiques-là. Mais ce n'était pas grave. Je savais que j'allais y aller, de vivre l'expérience des Jeux d'indiques, d'apprécier de faire mon sport au plus niveau possible. Puis, oui, je voulais manger le plus vite possible dans les Jeux d'indiques. Puis, je voulais surtout me calmer. Puis, cette fois-là, ça n'allait pas être comme pour les Jeux d'indiques de 2001. Ça allait être un petit peu plus serré. Puis, c'est cette course-là que j'ai choisi de vous montrer ce sport. Donc là, pour vous mettre en contexte, je dois absolument regarder cette course-là. Je dois terminer première. Et étant donné que j'ai été blessée, dans le fond, je n'ai pas pu m'entraîner autant. Je n'ai pas la même vitesse. Le premier 100 mètres, vous allez voir, moi, je suis comme haut de l'écran. Bien, on va être trois nageuses qui vont être un petit peu plus rapides que les autres au Mirage. Donc, moi, je suis seule dans le haut de l'écran. Et puis, bien, cette année-là, je ne suis pas très… Je ne suis pas une pristeuse, donc je ne suis pas très attaite en début de course. Mais ma force, ça a toujours été le deuxième 100 mètres de la course de 200 mètres, c'est un 200 mètres. Et cette année-là, particulièrement, ma force, c'est ma préparation psychologique. Avec tous les efforts que j'ai dû faire pour gérer mon anxiété, pour aussi comporter un peu le monde d'entraînement que j'ai pu faire parce que je devais me reposer un petit peu, bien, j'ai visualisé cette course-là, je m'y suis séparée. Puis là, bien, vous voyez, je l'ai virée troisième à la mi-course. Je suis troisième et je sais que si je veux aller au synthé, qu'il faut que je gagne. Mais à aucun moment dans cette course-là, bien, lorsque je sais que je suis troisième, j'ai voulu aller voir la fête de côté, à aucun moment j'ai dit que ça allait être moi qui allait remporter cette course-là. J'avais confiance en une force-à-moire. La force-à-moire, j'ai quitté le deuxième 100 mètres. Et puis, je connaissais les forces de mes adversaires. J'avais regardé des vidéos de nous qui courtaient et je savais que le moment où je me distingue d'elle, c'était le moment qui vient commenter la dernière longueur, le dernier 50 mètres. Donc là, je suis deuxième. Puis, je reste concentrée sur ce que moi j'ai à faire. Sur ma technique à moi. Sur ma préparation. J'ai complètement l'entraînement que j'ai fait pour me rendre l'oeuvre. Puis, je doute pas de moi. Donc, je me laisse pas déconcentrer parce qu'il y a des nageuses qui sont près de moi. Puis, il faut absolument que je remporte la course pour aller au juge de l'inité. Donc, c'est moi qui s'est déconcentré chez moi en premier. Puis, t'sais, il y a un seul eu en notation, c'est important de te chanter, c'est le dernier. Puis, c'était moi qui venais à la fin de la course. Donc, même si j'étais en arrière, après 100 mètres, j'étais troisième, j'avais plus d'une seconde de retard. Puis, je suis assez concentrée sur ce que moi j'aurais à faire pour réaliser mon objectif également, qui était de la clé pour les besoins de vous ajouter. J'ai décidé de continuer à manger. Puis, il y a des fois aussi où l'objectif était plus personnel, comme je suis allée là. Mon objectif, c'était vraiment de performer le mieux possible. Je savais que, bon, j'allais pas faire mon meilleur temps parce que j'avais pas pu m'entraîner de façon maximale cette année-là. J'avais dû prendre soin de ma santé avant tout. Mais, j'étais fière de moi le soir que j'ai terminé ma classe aux Jeux Olympiques. Puis, j'ai eu aussi mes petits moments de gloire en fin de la finale. La course qu'on voit, c'est aujourd'hui qu'on voit. Ce soir-là, moi, je voulais gagner une médaille d'or. C'était mon objectif. Puis, sur papier, c'était pour moi la première mine. Avant la course, j'ai parlé avec mon entraîneur. Puis, il disait, mais tu sais que, tu sais, oui, je sais que tu veux gagner les mains. Si tu gagnes une médaille de bronze, ça va être quand même quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit, oui, je sais. Puis, être capable de la préciser si tu gagnes une médaille de bronze. Mais moi, j'ai visé l'or. Puis, tout le monde me dit, ah oui, mais c'est pas toi qui est proposé de gagner. Puis, tu sais, les nageurs qui sont en deux secondes plus rapides que toi ce mois-ci. J'ai dit, oui, mais la médaille va être celle qui va être la plus rapide ce soir. On s'en fout ce qu'ils vont être capable de faire le mois dernier ou ce qu'ils vont être capable de faire en deux mois. La course, la médaille d'or que je veux, moi, elle se joue ce soir. J'espérais que j'avais la possibilité de la remporter. Puis, vous voyez, c'est un peu, il se produit un peu la même chose que l'autre course que j'ai montré. Je suis, là, on est à, on va arriver à 150 mètres. Je suis un petit peu derrière les meneuses. Bien, j'ai confiance en ce que je suis capable de réaliser. En mes forces à moi, ma force à moi, c'est la dernière longueur. Et je vais se concentrer sur ce que moi, je vais faire pour réaliser mon meilleur temps possible. Cette course-là, dans le fond, je vais faire à chaque 50 mètres, exactement les temps que j'ai fait à l'entraînement quelques semaines avant. Donc, je l'ai vraiment préparé comme ça, physiquement. Puis, j'ai été capable de reproduire ce que j'ai préparé avec mon entraîneur à l'entraînement. Puis, vous voyez que les autres athlètes, elles ne sont pas capables de faire leur meilleur course à vie ce soir-là. Et donc, maintenant, à quelques mètres de la fin, j'ai mis la course et puis j'ai remporté mon objectif. C'est ça, parfois, on a des objectifs très personnels. Parfois, ça dépend de l'autre personne et des facteurs qu'on ne contrôle pas. Oui, des fois, on échoue. J'ai échoué deux fois dans les grandes fesses que j'ai eues. Puis, parfois aussi, bien, mon objectif de gagner ma vénage d'or, c'était un peu à la limite que j'ai réalisé. Ce n'était pas moi qui devais gagner ce soir-là, mais je me suis dit, bien, au pire, je n'ai réussi pas. Au pire, je terminais quatrième, cinquième, mais je vais essayer. Puis, je savais que je n'allais pas sortir de l'emploi ou de l'emploi, ce qui me permettait d'oser et d'essayer de remporter la course. Donc, c'est un peu ça que je vais partager avec vous ce soir, mon expérience. Puis, de juste essayer, puis parfois, bien, c'est le chemin qu'on choisit d'entraîner. Puis, fin de compte, juste qu'on se rend dans ce chemin-là, je pense que c'est ce qu'on apprend en cours de route, ce qu'on vit en cours de route, puis je pense que, bien, on a des... qu'on est dur. C'est un peu plus. 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 Et c'est vraiment où la différence, c'est son objectif. C'est qu'on n'est plus après tes deux univers olympiques que tu te qualifiais pas de dire, « Oh, ben, là, c'était un rêve, puis on s'apprendra pour autre chose, là. » Mais, imagine-toi, deux olympiques plus tard, c'est... T'as bien fait de continuer. Ça fait que, tu sais, des fois, pour des objectifs, on dit, parce que là, cette fois-ci, on ne l'a pas atteint, c'est fini. C'est le long terme. C'est toujours le long terme qui va faire que c'est... C'est celui qui se voit le plus longtemps qu'il en a. Les temps, par rapport à toi, c'est... c'est toi qui est là. Mais, t'as réussi. Et je ne peux pas rajouter une chance pour lui. La chose la plus importante ici, c'est qu'il est bien à travailler. Et on va se le dire que des gens beaucoup plus talentueux que toi, des gens avec beaucoup plus de possibilités que toi, mais avec un mauvais encadrement. Un coach qui n'est pas compréhensif, avec des parents non compréhensifs, avec un individu qui doit la plaie, qui n'est pas à l'écoute. Des mauvaises influences, tu prends quelqu'un avec beaucoup plus de talent, vont échouer. Et cependant, quelqu'un avec moins talent, mais un excellent encadrement, va réussir. Donc, de faire attention dans l'entourage, de s'accorder de bonnes personnes, des personnes non toxiques. Parce que quand vous vécuez vers le haut, il y a beaucoup plus de gens qui vont se dire que vous aimez le haut, la gélouïde, l'envie, les gens ne sont pas extrêmement contents pour quelqu'un qui est réussie, tout simplement parce que c'est un miroir, l'or, échec à eux. Donc, cet enfant-là, au moins, je l'ai vu arriver à la piscine parce qu'elle n'a pas eu les parents en ville. C'est elle qui prenait l'autobus. Elle se rendait. Moi, j'arrivais avec l'auto, je la voyais marcher dans le moins 30, là. C'est sûr que le sacrifice qui va derrière ça, que les gens vont voir cette course qui a duré une vingtaine de secondes, et là, ils vont dire « Hey, wow, wow! » Mais cette course a augmenté quatre ans d'entraînement du 30-40 heures semide dans le moins 30 et plus 30, pendant que tout le monde va jouer ou tout le monde va ouvrir ou pendant que tout le monde niaise au Tim Martin ensemble. Tu ne peux pas te comporter comme les autres si tu veux quelque chose de exceptionnel. Et pour moi, c'est ça que tu représentes. Le sacrifice, l'habilité de savoir passer les gens d'entraînement et écouter seulement les gens qui veulent tomber. Félicitations. C'est ton partage. Et là, je vais commencer par les conseillères qui sont reconnus pour des médaillés. C'est tout en avant. Donc, on va parvenir en avant toutes les conseillères qui sont médaillées. Donc, en bande personnelle, dans les médailles de bronze, Nipsey Patelot, médaille à Genre, Boccin Leclerc, médaille à Genre, Joanne Lemieux, en vain de lutter, médaille de bronze, José Piché, médaille à Genre, Nipsey Patelot, médaille à Genre, Guilherme Tomé. Conneille. Reinsismus, réunis personnel devant les médailles de bronze, Nicole�� Baner dans les heures. Médaille à Jean, Stéphanie Honors, dans les�Is, Dr Millon, médaille à Bonnie expertise, dans les médailles à Genre, brief civilizations, negro города, formulé àbildu pour ces déchets milles. Il y en a fait le tournoi ! Médaille d'Ampeshak, Édnique Moëtna dans New Generation Et pour médaille d'art ! Quatre points médaille d'art dans quatre catégories ! Nancy Balbo dans les déchets de ville ! Maintenant pour les Géments ! Dans la catégorie vente personnelle ! Médaille de bronze Valémy Boutin dans les emballés ! Médaille d'argent Julie Ouellet dans les crescendo ! Médaille d'or Jamy Knouk ! Dans les ventes vérité ! Médaille de bronze France Dillard dans le Topper Woman Courant ! Médaille d'argent Martine Picard dans le Top ambitieuse ! Médaille d'argent Cédrici-Ch Load ! Médaille d'argent ! Médaille de bronze ! intéress job таким à l'If flour Angelique ! Médaille d'argent Super square ! Médaille de bronze ! Julie Ouellet dans les Prichendo, médaille d'argent, Hélène, que ça gagne les prix, dans le pion du Pion de Bré, médaille d'ample, ancienne dans le Côte d'Ontonant. Maintenant pour les Gérants d'Étoiles, médaille de bronze dans les bandes personnelles, José Lécheint dans les performances, médaille d'argent, Église Gravel dans les surprenants, médaille d'ample, Amélie Balin dans les Top Powers, en rembiscuité, médaille de bronze, Marie Spalin dans les déchirés, médaille d'argent, José Lécheint dans les Superstars, médaille d'ample, Amélie Balin dans les Top Powers, en reclut personnel, médaille de bronze, Stéphanie Roy dans les additifs, médaille d'argent, Amélie Gravel dans les Alchimistes, médaille d'ample, Amélie Balin dans les Top Powers, en reclut personnel qualifié, médaille de bronze, Élie Gravel dans les surprenants, médaille d'argent, carrière d'ample dans les remarquables, et quatre fois médaille d'or dans la rédégoïe des Géments d'Etoiles, Amélie Balin dans les Top Powers, pour les Géments exécutifs, en reclut personnel, médaille de bronze, médaille d'ample, Anastasia Torchia dans la Coala de la Kitchen, médaille d'argent, Éthiède de Mont-Morini, médaille d'ample, Routes-Simon dans les Accomandants, en revanche, médaille de bronze, éthiède de потом, 裏 par rédégoïe des Géments d'Aginène thermien, en reclutную goinge d'ampleurs, médaille d'arm posteriori, et bal de engineering, médaille d'ampleurs, médaille d'armullés d'ampleurs, médaille d'arm tuvaleurs en marqué, médaille d'arm cattle, médaille d'armée quadruire des nothingnesses, lately d'ampleurs, médaille de bronze, médaille de bronze, médaille du bronze, En 20 personnels qualifiés, médaille de bronze, Anastasia Biosciak dans les Courses de Kitchen, médaille d'argent, Andréanne Chrétien dans les Remarquins, et médaille d'armes, Annie Beaulieu dans les Viendas. Maintenant pour les directeurs, en 20 personnels, médaillé de bronze, médaillé Chagura dans les Astuchéros. Médaillé d'argent, Saint-Yenandry dans les Saint-Yen. Et médaillé d'argent, Camille Fleury dans les Top Power. En 20 personnels, médaillé bronze, médaillé Chagura dans les Astuchéros. Médaillé d'argent, Jean-Philippe Jacques dans les Adjectures. Et médaillé d'argent, Annie Le Fierre dans les Top Power. En 20 personnels qualifiés, médaillé de bronze, Annie Le Fierre dans les Top Power. Médaillé d'argent, triple médaillé, donc Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Et médaillé d'argent, Jean-Philippe Jacques dans les Astuchéros. En 20 équipes chez les directeurs, médaillé de bronze, Valérie Lapassé, les Top Ambitieuses. Médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Et médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. En 20 équipes, médaillé bronze, Paris Le Fierre avec Top Power. Médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Et médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Et dans la catégorie, Montez-Niveau pour une sixième médaille, médaillé bronze, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Pour médaillé d'argent, Mélanie Chagura dans les Astuchéros. Savants d'aspiration, médaille d'argent, Annie Grondin, mesdames de Garners, et médaillés d'or, Tick-Bolle Bézumagne, Jérémie. Pour les reclus personnels qualifiés, médaillés de bronze, Marie-Josée Abel, le Fabien Nestein, médaillés d'argent, médaillés d'argent, médaillés d'argent, pour les reclus personnels qualifiés, médaillés d'or, Tick-Bolle Bézumagne, Jérémie. Pour les ventes, équipe, médaillé de bronze, Annie Berchand, père de Guillaume-Barre, médaillé d'argent, Julie Chahier, Jérémie. Enjeu, 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 enjeu Le médaille d'argent, Sabrina Tessier, les Superstars. Et le médaille d'or, Julie Chahier, les Deschaînés. Bravo à tous ceux qui ont pu être ici aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui sont à la maison qui nous suivent en direct. On va avoir la chance. On a le podium. Vous allez pouvoir prendre vos photos sur le podium et sur le photobooth. On avait aussi les équipes qui se méritaient le plus de médailles. Donc, nous avions le classement des médailles. Je crois qu'officiellement, ça avait été annoncé. Donc, l'équipe numéro 1 qui a eu le plus de médailles, les Deschaînés. Les Deschaînés avec les Deschaînés. Il y a un petit nage pour Ken Paul. Ceux sont les Deschaînés. Et voilà. Mesdames et messieurs, nous avons l'an propre. Par exemple, 640 $ de bar pour mériter ce voyage. Une valance de plus de 2 000 $. Merci beaucoup, Sylvain. Et nous aimerons annoncer dans les Deschaînés la gagnante ou le gagnant. Qui voyage au Mont-Alain-Siakon. Elle n'est pas ici ce soir, maman. Mais c'est quelqu'un qu'on a recruté. Grâce au nouveau projet de l'émission. Je ne sais pas si elle est en ligne. Elle se prend mort et en ligne. Et c'est pas sa maman. Mais c'est Vincent. Et c'est Susie Bouchard. On a toujours été immédiatement, Mme Ménetier. Moi, j'étais capable de m'amener dans la soirée. Et c'est tellement vrai que tu peux ouvrir ces Des Olympiques. Moi, ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans la compagnie. Et je vous jure que je m'en fangais à toutes les semaines. Et c'est vraiment donc ça qu'elle a réussi, de cette compagnie magnifique-là. Et pour moi, c'est toujours un immense privilège de faire des nominations du monde. Parce que c'est votre premier olympique quand vous montez de niveau. C'est vraiment le cas. Alors, on va commencer avec les nominations de l'année février. Comment on fait pour monter de niveau? Nous avons premièrement le premier poste qui est le premier olympique. C'est comme les essais des olympiques. Alors, le poste de gérante, vous avez les trois niveaux sur lesquels vous êtes payés et sur lesquels vous pouvez monter de niveau. Alors, et tout ça va totaliser un 3 000 $ de vente unité. Alors, c'est très, très avantageux maintenant parce que le but, c'est vraiment de vous constituer une équipe. Fait que tu es payé comme une fois, deux fois, trois fois et tu deviens géant. Pourquoi on veut monter là? C'est parce que vous êtes payés plus pour la même chose. Qui a les augmentations de salaire? C'est un travail plus fort! Yes! Alors, la première médale ici, on est à l'avion de 600, 3 000 et 3 reclus personnels actifs. Et on en a plusieurs qui ont monté d'un niveau. Et j'aime vraiment ça qu'on est en accueil très chaleureux pour tous ces personnes. À tout le monde, vous savez vraiment, pour rejoindre le premier poste qui est le plus payant à l'avion. Mais là, qu'est-ce qu'on s'arrête là? Pour répondre. Ok, c'est une question. Alors, est-ce que ça va être là? Non! La course vient juste de commencer. Vous venez faire vos essais. Et pour la même job, on vous donne des cadeaux à chaque fois que vous allez vous présenter. Vous en avez pratiquement un. Alors, ça vaut vraiment l'appel. Vous allez commencer vos olympiques. Et là, la deuxième poste, tu fais, « Ah, mais pourquoi je resterais là? » On continue. On devient gérant, gérante étoile. Alors, il faut pas que tu fasses ton 600 pesos, c'est le 6 pour les 6 000 en rente unité. Et 6 reclus personnel actif. Pourquoi? Parce que ton équipe grossit. Et là, est-ce qu'on aime ça? Il fait encore plus? Merci, Yannick! Vraiment, on a ensuite de ça. Je veux vraiment accueillir très, très chaleureusement nos nouveaux gérantes et gérantes étoiles. Dis-moi de plus de rien! Il faudra pas avoir 200 pesos de plus juste parce que tu as fait le même job. Qu'est-ce qu'il y a de la réponse, tout le monde ensemble? Oui! Alors, nous avons des nouvelles gérants et gérantes exécutives. Et là, qui aiment ça, les voyages? Il y a vraiment pas voulu de m'énerver. Je répète la question. Qui aime les voyages? PAYER! Ah, c'est juste pour ça qu'ils m'ont applaudi. Donc, pour que je vous raconte, comme du coq et cette serine, là, je suis comme toute émergée. Parce que je reçois un copier. Il y en a-t-il qui savent que je vais me sentir? Il se dit, « Oh, mais nous, c'est bien trop moindre. » On s'en fout. OK? Ça prend 30 heures d'avion. Qui veut savoir? Quand j'ai reçu les pieds d'avion, peut-être que tu te dis, « Ah, oui, un moment donné, je vais faire des voyages. » « Ah, c'est les autres qui en avance. » « C'est les autres. » Mais moi, les Olympiques, ça fait longtemps que je les fais. Puis, je veux juste vous dire à quel point vous ne devez pas vous dire, « Ah, mais c'est les autres. » Mais on a tous commencé exactement. J'ai été gérante, j'ai été gérante étoile, j'ai été gérante étudie. Je me suis fait perdre la bouillette, je me suis levé, je suis partie. Comme mon nom est compétitif, c'est le même genre de parcours qu'on a ici. Mais la seule qualité ici que vous deviez avoir, moi, je vous le dis, j'en avais aucune autre. J'en avais une, et c'est la persévérance. Je ne savais pas cuisiner, je n'étais pas un entrepreneur, je le savais au bout du monde, mais je n'étais persévérante. Je ne connaissais même pas les produits. Je ne savais pas trop cuisiner. Moi, je suis une grande année marchande. C'est bon, ça me fait mal. Mais j'étais persévérante, j'ai été persévérante, et cette semaine, je reçois un courriel pour un défi qui a pris une année. On s'entend que ce n'est pas tant que ça, mais c'est une fois que tu te fais « pfff ». Savez-vous combien juste les billets d'avion coûtait? J'ai fait une prise de cœur. Tu sais, tu roules le courriel et mets le poumi, fait que ça va encore buer. C'était en coûté 3558 US pour nous du capitaleur. Oui, il y a deux heures à New York de ce cadre. Ça fait 13 ans tout. Mais qu'est-ce que tu as? Moi, j'aurais jamais ça de ma vie. Bien, j'espère que personne ne va lever la main, parce que Saint-Denon a une chambre à 500 piastres la nuit. Je suis US. Et les billets d'avion qui totalisent pour nous. Je ne lui tenais pas jamais payé en voyage au complet. C'est juste les deux billets d'avion, là. Puis, j'ai hâte à canne-côte, ça va coûter ma chambre de drink comme en accours. J'ai vraiment hâte de... Je vais penser que ce soit là, ce soit 255. J'ai payé plus la chambre pour un verre sans le savoir. Je me fais bien essayer depuis les 4 dernières années. Alors, peut-être que je laissais ça. Fait que moi, je vous souhaite de vraiment faire l'enchaînement de ça, parce qu'un jour, dans votre vie, ce n'est pas le premier voyage que j'ai comme ça, c'est le troisième ou le quatrième voyage voyage que j'ai comme ça. Je vais vous payer ça, parce qu'on s'entend que c'est biaiseux. On ne paye pas 3 500 piastres de billets d'avion. Bon, ça marche pour les vérités! Alors, il y a un autre qui va voir à Cancoude, qui sont en train de vivre en ce moment. Alors, je veux vraiment reconnaître toutes les personnes qui sont en point pour Cancoude et que la boisson est inclue. J'aimerais ça qu'on regarde le groupe par là, ce sont complètes de l'usage, sinon, ça ne prend pas beaucoup de place, nous, dans un voyage. Alors, et là, on a un autre voyage ici qui est en cours. On a un voyage à Émilie-Goué. C'était mon premier voyage où j'ai connu, c'est-à-dire que j'ai connu Julie Chahier, qui est à quelque part. Mais, Mélanie Miller... Non, I don't forget you, Mélanie Miller, qui m'avait tourné du gravat américain, alors, c'était toujours... C'est pas facile de faire tomber l'autre coeur, là-bas. Mais, c'était vraiment un voyage. Puis, pourquoi il faut se méritier? La deuxième chose, pourquoi il faut les accomplir? C'est parce que là, votre confiance en toi, elle va passer de là à là. Une fois que tu as eu un succès, après ça, tu te dis, I can't do it. Je l'ai fait d'une fois. Pourquoi je l'en ferais pas? Puis là, tu vas toutes les ramasser après. Puis surtout, Marielle, merci, il faut amener votre chum. Il faut amener votre chum. C'est quand même, on répète ensemble? Il faut jamais mon chum. Pourquoi? Parce que Marianne a toujours dit, puis moi, c'est la seule france ici que j'ai retenue pour votre chum. Votre chum, puis les gars du point que j'ai raison, il va jamais aimer ton programme parce que vous vous sentez épanoui. Il va aimer ton programme parce que tu l'avais mis du cash. C'est vrai, c'est pas vrai, Marianne? Il va... Alors, et surtout, si tu l'emmènes en voyage et que tu n'as pas pris ça sur le budget familial. Alors, on continue avec les forces tellaires et les gérantes exécutives en voie pour amener moi. Oui, parce que moi-ci, je veux vraiment les accueillir très flèche à la région parce que les rues, de la place en rééducation, c'est la force que tu veux vraiment avoir. Mais c'est la force qui est ton choix. C'est une responsabilité d'amour en face à l'équipe de devenir directrice. C'est un choix que tu prends de l'aider des gens avec toi. Alors, quand tu fous en avant d'autres, c'est la règle principale. À ce moment-là, tu vas se promener dans une voiture où tu n'as pas besoin de payer les pneus, tu n'as pas besoin de payer les plates, tu n'as pas besoin de payer les assorties, puis bien qu'il faut tu chambres dans une voiture qui s'en est pas chambres. OK? Alors, moi, je vous jure que même si tu t'es laissé en haut, c'est mon chum, c'est un problème avec sa voiture. Ils trouvent ça juste gros sur les lumières avec des gens d'organes, mais ça ne dérange pas. Quand tu t'es payé, qui te prendrait, ça vaut vraiment la peine. Alors, et bien, tu prises, n'importe quoi, tu retournes vite, tes pneus éreptisent plus vite que prévu, c'est tout le genre de choses qui peuvent arriver. C'est comme là, quand vous voyez, la voiture et le paperwork, ça se règle. Alors, nous, on n'a pas de recouvre, mais on a des véhicules. Comme moi. Avez-vous imaginé les parcs musicales au bout d'une année et les mères de drèves « by the way, je le prends sur ma tête comme un boss. » OK? C'est moi la vôtre. Alors, j'aimerais ça vraiment inviter toutes les personnes qui ont le véhicule fourni avec la Chevrolet Trax, les nouvelles 5 ans qui ont 15 000 en vente et qui ont 3 mois qu'aujourd'hui, tu as une voiture gratuelle. Et là, je vais vous rassurer finit dans le reportage, finit quelques vies, un grand je t'ai beau quand même de voir ça. Vous savez, mettre juste les assurances pour deux, c'est incroyable tout ce que ça veut dire. Et si, chez nous, on est belle ville, vous avoir. On voit le travail, ça fait « maturer, 500 mètres de braque. » Pour plus maintenant, on va voir ça. Et, dans le plus beau que c'est pour tout le monde, arrêtez de penser que C'est uniquement pour les gens, ils se disent qu'ils ont fait quelque chose de spécial. Ils n'ont rien de spécial, ils ont juste fait des Olympiques. Vraiment, je veux que vous pourrez partir avec ça ce soir. Ils font des Olympiques, c'est de faire la même chose, vous allez être dans la même pratique. Et en suite de ça, qui prendrait un autre voyage à l'église? Sur le score de l'église soir, vous allez aussi, quand vous êtes aimé, vous allez vous dire, « Moi, je vais l'avoir du soin. » Qui te prendrait d'une fois? Qui te prendrait pour quoi? Je comprends que tu as une fille pour la quatrième fois, qui capote? C'est énorme, à Wally, à Wally, la Chine, à Wally. La Chine, à Wally, la Chine, c'est pas le meilleur. Alors, j'aimerais qu'il me rend tous ceux et celles qui sont en marche pour le voyage à Wally ou avoir des idées pour première, deuxième, troisième, quatrième fois, Wally. C'est comme ça que je m'excuse, à l'heure où il y a tous ces travaux, c'est un job qui peut y avoir l'égliseur, 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 l'égliseur. Et vous, moi, j'ai jamais trouvé d'une raison d'être à venir ailleurs. Est-ce que vous vous souvenez pour toi? Alors, je veux vraiment vous féliciter parce que c'est vraiment haut. Et vous savez que nous, on est ici grâce à qui? Grâce à vous autres? Oui! 25 000! Alors, imaginez, t'as une voiture ou 25 000. Et moi, je vous le dis, la première fois que je suis au bureau, j'organise ça, je fais comme, « Mais voyons donc! Mais voyons donc si c'est vrai, d'autres histoires. » « Avant, mais tu peux partir. » Qui ont un peu ça en tête, voyons être, là? Bien, moi, je vous jure que je suis la propre vivante que tout ça s'arrête. Il faut juste y croire qu'il faut juste travailler. C'est vraiment, vraiment, vraiment la seule chose qu'il faut avoir. Et j'aimerais ça appeler toutes les personnes qui sont en ce moment en voie pour fabriquer une Mustang de cabotard ou un 25 000 $! Pas ce qu'on en a! Deux! Et là, vous êtes dans la... Les filles, j'ai l'impression que ça va être ça! Ok! 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 Et là, c'est tout, c'est un premier mois. On a des trois les... Des trois les complètes. Des trois les six les auprès. Des trois les six les auprès. Des trois! Des trois les auprès. Des trois les auprès. Des trois les auprès. Alors, c'est vraiment que je m'en sort. La doule-monde, parce que ce français-là, c'est une françaisité qui est... Et ça aussi, on peut l'éviter deux fois. Comme d'ailleurs, la doc aime beaucoup, qui l'a l'éviter deux fois. Et Julie, la doc s'est dégéné! C'est dégéné! C'est dégéné! Julie, combien de mois? Premièrement? Premièrement, quand j'étais une formative de l'hériture? Oooooooh! Deuxième fois! Cinq ans à la clé de la rivière! Moi, je suis la même poisson sur le design! Ah! Je ne peux pas! Puis, certains des filles, alors je ne peux pas le montrer. C'est ça que c'est pas fini. C'est vraiment un ami qui se fait des pieds. Alors, les filles, on vous a qu'un chaleur de rejoindre parce que c'est vraiment un ami qui se fait des filles! Peu importe les faits sur papier, qu'est-ce qu'ils nous disent, on est fait ces faits-là quand c'est clair dans notre acte qu'est-ce qu'on veut, right? Donc, la question correcte. Et le troisième, c'est de comprendre qu'on a tous le temps de faire, qui s'appelle naturellement le cours de la gestion du temps. Parce que votre plus grand ami, c'est toi. Toi qui penses que tu n'as pas le temps. Tu sais, on va t'entendre que Audrey, elle a fait compéter son université en se qualifiant et en faisant les honnêtes. Je veux dire, what's our excuse, right? T'es pas qu'au délit, là, je sais pas qu'est-ce que tu fais comme job, là? Mais moi, j'ai un poste pour quelqu'un comme toi, discipliné, travaillant, visionnaire, forcée, à l'écoute, qui se laisse guider. Quelqu'un comme toi, avec moi, en moins de 5 ans, t'es sur le cadre du droit quand même. Il y a beaucoup d'argent dans le monde de barque. Parce qu'on a écouté comment tu finis, c'est vraiment à l'âge, right? Non, on m'écoute aujourd'hui. Non, mais Audrey, après-dessus, 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 après-dessus. Vous savez que tous les mercredis, celles qui ont déjà entendu dans des discours, je dis toujours, si vous êtes déjà travaillant, c'est vous que vous arrivez à votre job qui commence à lui faire à 5h30, ok? Audrey, là, l'entraînement commençait à se dire à 5h30, elle était déjà sur le bord de la petite fille en train de faire ses jaugements. Puis tout le monde qui disait d'entraîner, il fallait qu'il fasse des expériences pour qu'elle crampe. Elle, elle faisait tout de bas à l'intérieur. Elle prêchait-toi, tu sais, qu'on vient, qu'on vient de la petite fille dans la bouche, là. Tu sais, si tu fais partie de cette famille de demain, là, que tu avais à 7h30, quand tu commences à l'école, la job, puis tu finis à 4h30, quand tu es supposée de venir, à 4h, je vous veux dans mon égile. Mon égile. Ça fait que là, vous devez... Des gens, là, pour vous devez toujours plus que quelqu'un s'entend de vous. Donc, dans un encadrement où «the sky is only the beginning », où le ciel, c'est seulement le début, parce qu'on dit toujours «the sky is the limit », mais bien au contraire, après le ciel, il y a tout un univers qui est égal ici à l'infini. Et c'est pas l'unique de début. Mais dans un bon contexte où vous savez, rentabiliser votre corps comme l'homme. Donc, moi, je voudrais féliciter les gens qui ont complété leur cours de formation, les vitro, avec une belle cadeau qu'elle est pour vous remettre, de 100$ de resto. Merci, Marie-Grand, c'est tout bête, avec son conjoint, ils sont allés. Merci d'afficher. Alors, c'est la seule time que vous avez le droit d'aller au restaurant, c'est quand vous faites le morico, puis je vous l'aide. Hein? Au restaurant, tout ce que ça, vous gaspillez votre argent! C'est du cœur! Oui! Je te présente, on s'amuse beaucoup, là. Une journée, les huit cours, on lui donnait 100$, on lui donnait 50$. Autant que vous appelez les défis de vente et de recrutement. Cours de bienvenue. Maman, j'ai pas amené mes listes du cours de bienvenue, mais qui a suivi leur cours de bienvenue au mois de février? Voulez-vous venir à l'avant chercher votre février, s'il vous plaît? Ils sont comme entre le bateau puis le quai, ils sont trop trop sûrs. Je leur dis, mais pas suivre le cours de bienvenue, parce qu'ils ont un peu plus d'informations détaillées, right? Puis ensuite, viens au gala, vous venez chercher dans les février. Et des fois, c'est grâce au cours de bienvenue que la recrue se finalise, vous comprenez? Puis il y a un troisième qui va développer votre leadership. Et je félicite Priscilla Dubé qui est où, la belle Priscilla Dubé, qui est ici en avant, c'est ici. On veut développer votre leadership, votre potentiel à l'intérieur. Parce qu'il y a un grand aspect dans notre métier qui est très, très important, au-delà d'apprendre à adapter, inviter, recruter des membres, au-delà d'apprendre à planifier son temps, au-delà de tout ça, il y a l'intérieur qui peut bâtir. Alors, Priscilla, j'aimerais ça que tu leur partages un peu qu'est-ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils font une heure avec toi, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour aller chercher leur magnifique troisième élève qui est la soirée. Donc, en fait, de passer une heure avec moi, c'est quoi que je veux dire que vous devez, en fait, avoir un paléco de ce que je dis? Mais ici, c'est tout, on va prendre des pièces de conscience sur comment on agit, sur comment on aimerait agir. Ça fait que c'est pas dans notre vie de partout, dans notre vie à la maison, mais aussi avec notre commerce. Ça fait que c'est ça, ça fait que juste comme ça, à partir de mes crédits, on va parler d'avoir de la classe et aussi de la confiance. Donc, voilà, c'est tout. En fait, on parle tout le temps de la classe, c'est vraiment le sujet de lequel on va faire ça, on va aller tout le temps. Ça fait que ici, le but, c'est d'avoir de la classe et être éméliable. Voilà, c'est tout. Et comment on fait pour pouvoir avoir la petite baignette? C'est super simple, il faut assister à 8 parts et faire le devoir, parce qu'il y a le devoir à tous les semaines. Donc, c'est simple comme ça. Voilà. C'est d'accord. Vous pouvez aussi vous mettrez un 100$ de carte à l'eau dans un restaurant comme Poin Pélier, Par-Aliac, on a ça. Il suffit juste de monter de nouveau pendant 4 mois. Et donc, voilà, c'est une histoire. C'est tout. C'est tout. D'accord. D'accord. Alors, merci. Merci beaucoup. Je dis toujours, si on vient d'un milieu jeune où on a eu beaucoup d'éducation, je dis toujours religieux ou formelle, il y a beaucoup de choses qu'on a appris déjà. Mais des fois, on n'a rien pas d'un milieu où on nous a appris la manière d'être immobilière ou la manière de se comporter. On enseigne. Et pour celles qui viennent d'un milieu déjà où vous avez été formés, bien des fois, c'est un rappel parce que vous l'avez oublié. Et des fois, c'est pas parce qu'on est rendu adulte que nécessairement, on continue à faire de bonnes choses. Donc, c'est toujours rester dans un encadrement. Et les diamants, notre spécialité, c'est cet encadrement extraordinaire qui va avoir du bon revenu, des formations des vitro, puis une formation continue. Puis ensuite, une fois que vous êtes directeur, directrice, bien il n'y a pas une fois par mois des formations de directeur. Puis il y a tous les membres du matin, pour les directeurs qui vraiment veulent aller de l'avant rapidement, il y a la formation qu'on appelle le Power Hour, que maintenant, on a créé un groupe séparé sur l'invitation seulement pour les directeurs lointains qui veulent assister et qui vont pouvoir maintenant assister. Donc, juste pour vous dire, donc, qu'un individu qui veut réussir et qui est prêt à mettre des efforts, tout l'encadrement est là pour vous autres pour réussir et vous assurer d'un système écrivain. Merci beaucoup. Si vous pouvez se procurer, premièrement, vous pouvez avoir le livre de recettes à 5$. Numéro 2, l'ensemble de 25 pour 10. Et vous avez l'ensemble pour 35$. Et vraiment, c'est une soirée inspirante. On va des recettes, on a du plaisir. Alors, n'hésitez pas à avoir fait l'invité et les inviter, il y a des nouvelles démos et des recrues, évidemment, engagées. Félicitons avec 10. Donc, quand vous avez 10 invités et plus dans le même mois, Marion Topperware vous avez 100$ de Topperware. C'est gratuit, on aime ça. Ma france, j'ai gardé 41 ans, je m'amène mon conjoint qui est là. Et allô! Ça va se faire cousin qu'on est marié cet été. Je suis désormais en interne de profession. On a 200 ans ici, Raphaël. Vincent, je m'arrivais en interne de profession. J'ai fait ça pendant 19 ans. Là, ça va partir 6 ans cet été. J'espère qu'à peu près, 3 ans à temps plein, j'ai changé pour le mode de vie. Merci. Puis, je suis capable de faire ma job. Je peux vraiment faire mon horaire que je veux. J'en vais faire des voyages et tout. Ça fait que je veux vraiment faire taille de vie. Pour les inviter, moi j'ai comme été recrutée en tant que bureau. On dirait que c'est comme une culture... C'est des fois, je suis seule. Puis finalement, il faut toujours croire et continuer. Puis c'est vraiment de l'écrivier. Ça fait que finalement, j'en ai deux qui sont là et qui continuent toujours un mois après moi. Ça fait que c'est tout ça. Ça fait que c'est des recrues que finalement, ils ne pensaient pas vendre. Ça fait que des fois, c'est des mots qui vont vous apporter sur place. C'est sûr. Puis ça continue toujours. Ça fait que des fois, tu penses que ça ne marchera pas. Mais finalement, il faut que j'en arrive. Tu sais, il faut qu'elle revienne. Tu sais, Sylvain ne convient pas comme si tu viennes avant. Ça fait que des fois, oh! Être venue à sa reconnaissance avant, il faut qu'elle revienne après ouvrir un défi à un gala. Ça fait toute la différence. Ça fait que tout est continué finalement. Puis ça donne toujours des gros résultats. C'est sûr. Ça fait que c'est sûr qu'avec les invités, ça fait des recrues. Ça fait que c'est pas trop bien. J'ai eu tous les médailles d'ici. C'est comme nous, très biches. C'est pour autant vraiment les vendre, les recrues, les invités. C'est comme... C'est encore plus. Oui. C'est pour ça. Qu'est-ce qu'elle a reçu ? Merci à Laurent Luc, tout à fait, c'est pour ça. Est-ce que c'est pour ça ? C'est pour ça, les démons, c'est pour ça. C'est pour ça. Merci. Bravo. Et la semaine dernière, je lui ai la chance de faire le Power Hour. Et on a reconnu l'équipe numéro 1, qui était moi à table après une semaine avec l'équipe de Non-Ufans. Pourquoi les invités ? Si c'est plus simple, que ça. Puis si on gêne un communiqué numéro 2, vous avez fait l'équipe en arrière-là, pourquoi? Les inviter. Donc, c'est vraiment la clé du succès. Qui veut vendre un commerce solide? Prends l'autre? Il faut aller les inviter. C'est vraiment ça qui va changer la trajectoire de votre entreprise. Alors, félicitations aux destinées, félicitations à l'équipe en arrière-là, félicitations à toutes nos redettes ici. On leur donne un premier applaudi pour ce soir, Mathieu Brie! Il n'y a pas mieux pour convaincre quelqu'un d'être qu'on régit soi-même. Alors, j'aimerais ça faire un sub-bol de toutes les demandes à ouvrir en fond pour les deux prochaines semaines. Moi, je travaille toujours en trois. Tu sais, je fais trois recommandations sur les spéciaux parce que trop d'en dire, puis ils deviennent confus, puis ils finissent par rien commander par tout. Alors, moi, j'ai ces trois-là que je te suggère en ce moment. Premièrement, les vols de commerce, c'est deux pour un. Ça s'achète bien ici en équipe, fait que souvent, les huit bols, ça tombe beaucoup quand on veut s'équiper au début, mais c'est vraiment deux ensembles identiques. Fait que quand on partage avec une copine, ça fait quand même des 4 bols pour 55 $. Donc, on a l'économie du 50 % quand même. Dans le QI Pâte, c'est un super cadet aussi, 45 % et plus. Et tout le monde cuisine avec le QI déjeuner dans la présentation. Est-ce qu'on fait juste des déjeuners? Non. Dans le QI Pâte, est-ce qu'on fait juste des pâtes? Non. Non plus. Fait que c'est juste de donner le parallèle. C'est comme le QI déjeuner, mais plus gros. Fait que pour les plus grandes familles, bien, ça fait plus de brocolis cuit en même temps. Ça fait un plus gros fondant. Ça fait une plus grosse amulette. Et ça va devenir un excellent complément pour les familles plus nombreuses. Et bien ça, bien, il est bien dans le but parce que c'est une exclusivité. C'est pas là en tout temps. Puis moi, je les appelle les bouches-trous. Mais c'est très effectueux. Parce que vraiment, ils vont partout, sauf pour mon micro-or. Parfois, j'en ai besoin pour un restant. Parfois, j'en ai besoin dans le garde-manger. Puis souvent, les plus gros, je les utilise au congélateur. Parce que dans le giga, on rentre deux poulets. C'est deux pour tous. Ils vont rentrer les deux. Un sac de fruits congelés au complet va rentrer à l'intérieur. Puis dans le avant-manger, un poulet va rentrer aussi. Puis on est souvent à la recherche du contenant pour un poulet. Dites oui? Oui! C'est le temps maintenant. Ça s'appelle pour un freeze-in, mais c'est génominal. Moi, ça fait des années que je les utilise au congélateur avec la languette. Ils deviennent très faciles à ouvrir, même s'ils sont froids. Fait que vous voyez, c'est un moins de deux minutes pour donner les trois coups de coeur. Puis quand on regarde après les bons commandes, souvent, ils vont commander les recommandations qu'on leur a faites. C'est certain qu'on a aussi le fait qu'on peut imprimer. Si la personne veut économiser plus, puis vraiment s'équiper, l'ensemble entre copines, ça va donner un beau visuel de comment ils peuvent partager l'ensemble au complet. Et pour les hôtesses, bien, en fait, c'est toujours le même principe. C'est jamais magique, toujours mathématique. Donc, plus les ventes sont élevées, plus les cadeaux sont trop. Mais il y a toujours la personne, tu sais, qui dit, bien, moi, mon cercle est plus restreint. Mes amis sont allés dernièrement. J'ai peur de ne pas vendre assez. Mais dans l'hôtel scénario où on vendrait entre 0 et 199 $, l'hôtel peut quand même prévaloir son premier privilège d'achat, qui est la trousse d'échantillonnage. Puis, on s'entend que tout le monde bat sur l'extra-chef quand on s'est bien démontré en présentation. Donc, juste lui, tout seul, c'est 100 $. L'ensemble, 110 taxes incluses. C'est comme maintenant avec les deux versements, parce qu'on prend juste 39 à sa démo, puis après, on lui explique comment jamais payer la balance. Puis moi, je l'ai dit, en vendant 1 200 et plus à sa démo, c'est automatiquement 39 $. Tu ne payeras jamais la 71 $, puis sinon, je t'expliquerais comment ne pas le payer. Fait que souvent, ils vont viser le 1 200 et plus pour éclairer ça immédiatement. Fait que ça devient vraiment le délire du siècle. Automatiquement aussi, peu importe les ventes, qu'est-ce qu'on a comme offre détruit ce mois-ci? Le Presto. Le Presto, c'est sûr que c'est aussi un produit à être démontré. Parce que moi, juste Presto, ça m'a éteint la première fois parce que j'avais peur du Presto. Là, quand j'ai vu comment il était sécuritaire, comment on pouvait le dépressuriser, tu sais, mon niveau d'excitation m'a augmenté. Puis quand j'ai commencé à l'utiliser, là, c'est certain que c'est devenu dans mes favoris, surtout automne-hiver où on va faire du coup des viandes cuits lentement dans des sauces, dans des grillons. Et on a une équipe extraordinaire qui est apportée par Priscilla Dubuc, qui vous a présenté un beau visuel de 10 recettes, plus de 10 recettes dans le Presto, qu'on peut expliquer dans nos parties. Parce qu'il est à 35$ pour toutes nos hôtesses d'ici le 30 mars qui prennent la trousse. Automatiquement, ils sont qualifiés pour ce privilège. Alors, elle fait la parole, Priscilla. Justement, elle, ce n'est pas un produit qu'il n'avait quitté au départ parce qu'elle fait le dérange. Fait qu'on va juste expliquer l'effet. Fait que c'est la même chose, en fait, le trousseau qu'on avait à l'ancienne, mais qu'on va le faire au bout de compte. On veut plus que faire. Donc, c'est vraiment que ça n'aura plus l'impression, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien même. Donc, peut-être ce qu'on aime, c'est qu'il y a une blanche ici. Fait que comme ça, on va pouvoir remettre le fermé. Applaudissements